Yo les gens c'est Dixage, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui les gars, c'est pour une toute belle vidéo sur du Fortnite Battle Royale Et aujourd'hui les gars, on va parler tout simplement de la nouvelle carte qui va arriver sur Fortnite Battle Royale Je suis juste en avant de commencer la vidéo, ce qu'on sentait pour exploser la barre des likes Merci à toutes les personnes qui contribueront au pouce bleu, c'est grâce à vous que la chaîne augmente Merci à tous les gars, et mets un gros pouce bleu si t'as hâte que la saison 4 arrive J'ai vraiment trop hâte, moi c'est un truc de malade gros Je veux de la nouveauté mec, j'ai trop hâte putain Et n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications, je compte sur toi mon pote On vient de dépasser les 220 000 abonnés, merci à tous les gars, merci à toutes les personnes qui s'abonneront Et qui activeront les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos On vient de dépasser les 220 000 abonnés, c'est quand même quelque chose de bien Et ça serait vraiment cool qu'on obtienne les 230 000 le plus rapidement possible En tout cas mec, comment c'est que t'es pas encore abonné gros, on fait des vidéos tous les jours On fait des lives hyper souvent, il y a des news tout le temps gros Abonne-toi, what the fuck gros Alors aujourd'hui les gars, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle carte qui va arriver sur Fortnite Battle Royale J'ai pas mal de news à vous proposer aujourd'hui les gars Et vous allez vraiment kiffer, il y a pas mal d'hysterics sympathiques En tout cas, rester jusqu'à la fin, c'est très important Et je vais pas vous dire que les news que j'ai, elles sont vraiment pas mal du tout les gars Ça concerne la météorite, la nouvelle carte Chilted Toa Et même la saison 4 du pass de combat Mais bon, la saison 4 du pass de combat, on en parlera dans une autre vidéo les gars J'ai pas trop envie de vous surcharger en termes d'informations les gars Alors les gars, vous savez très bien qu'il y a une météorite au-dessus de la carte Fortnite Battle Royale Tout le monde le sait, il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos Pas mal de collègues à moi, youtubeurs qui ont fait des vidéos, n'hésitez pas à aller le checker Il y a une très très bonne vidéo sur Youtube, j'ai pas envie de tout recommencer à zéro Et il y a eu plein de rumeurs par rapport à quoi ? Par rapport à la destruction de Chilted Toa, par rapport à la nouvelle carte les amis Et je parle pas de la nouvelle carte rapide les gars, je parle pas de la rapide En gros où la carte est déformée, je parle pas de celle-là Je parle d'une nouvelle carte, une toute nouvelle carte Et je vais pas vous mentir les gars, on en a parlé avec pas mal de collègues youtubeurs Donc on a parlé de la nouvelle carte qui va arriver sur Fortnite Battle Royale Et on est tous sûr à 100% qu'il va y avoir une nouvelle carte les gars Une nouvelle carte due à quoi ? Due à la destruction les gars, la destruction Je vais vous mettre une petite vidéo les gars Vous allez voir, vous allez être limite choqué C'est tout simplement une pluie de météorites sur la map Fortnite Battle Royale Comme vous l'avez remarqué les gars, on peut voir tout simplement la grosse météorite Et pas mal de comètes qui descendent, qui tombent, qui tombent, qui tombent Donc c'est voilà, c'est un nouvel easter egg qui est apparu aujourd'hui sur le jeu Et ça c'est quand même bien, ça montre que Epic Games se la donne encore plus au niveau des informations Se la donne encore plus au niveau de la croustillance de ces mêmes informations Ça fait plaisir, et non franchement il gère par rapport à ça C'est super cool, les nouveautés on adore C'est pour ça que j'ai envie que la saison 4 arrive rapidement Parce que à mon avis, la nouvelle map sera due à la saison 4 de Fortnite Battle Royale En gros, tu passes de combat Et là vous allez me dire, ouais mais Neksa, tu dis de la merde Tu dis qu'il y a une nouvelle map, machin, t'as aucune preuve, etc, etc Ok, bah les mecs, est-ce que vous avez joué à sauver le monde ? Est-ce que vous avez joué à sauver le monde ? Pour les joueurs sauver le monde qui arrivent à cette vidéo Y'a pas une nouvelle map ? Y'a pas une nouvelle map dans le désert les gars ? Merci, on est d'accord les gars, on est d'accord Et ça nous fait penser à quoi ? Une nouvelle map due à la destruction les gars La destruction encore une fois Et cette information, ça a encore plus validé notre théorie de nouvelles cartes sur Fortnite Battle Royale Comme je l'ai dit les gars, on a parlé de ça avec pas mal de Youtubers J'ai pris des Youtubers à part pour leur demander simplement leur avis par rapport à ça Et on était 100% d'accord Y'a 0 Youtubers qui étaient contre ce fait Et qui étaient pas d'accord avec moi En gros, ils sont sûrs et certains qu'il y aura une nouvelle map sur Fortnite Battle Royale Une map qui est totalement détruite Et ça c'est putain de cool les gars, j'ai vraiment trop trop hâte N'hésitez pas les gars à bombarder la barre des likes si vous avez hâte que cette map arrive Et ça fait plaisir les gars, ça sera de la nouveauté A mon avis les gars, une semaine ou même 3 jours avant la fin de la saison 3 Donc en gros avant la saison 4 Il y aura tout simplement la destruction de la map Fortnite Battle Royale par la comète les gars La comète fait qu'avancer, il y a tout simplement tous les jours des nouvelles easter eggs comme là vous avez vu la pluie de météorites Et ça peut être vraiment super cool de voir ça en live les gars Vraiment de voir ça, ça peut être cool Après je sais pas si c'est toute la map Fortnite qui va prendre cher Ou c'est seulement Tilted Tower Ou même un autre endroit comme Flush Factory Parce que tout simplement à ce qui parait la météorite aller vers Flush Factory Et plus vers Tilted Tower Par rapport à Flush Factory les gars, je parle bien sûr de la pluie de météorites Je parle pas de la grosse grosse météorite Je parle de la pluie de météorites Les météorites qui ont été trouvées aujourd'hui En gros vont vers Flush Factory Du coup les gars c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos croustillantes mec C'est un truc de fou clairement J'ai trop hâte de savoir si tout simplement la map de Fortnite va être détruite Si tout simplement il y aura une nouvelle map les gars J'ai putain d'hâte clairement J'ai trop hâte que la saison 4 commence Elle commence maintenant dans 2 semaines les gars Mec j'ai trop hâte putain N'hésitez pas à me dire en commentaire les gars ce que vous en pensez Si pour vous toute la map va être détruite Si pour vous seulement Tilted Tower va être détruite Flush Factory etc etc Et si vous êtes chaud qu'il y ait une nouvelle map sur Fortnite Battle Royale En tout cas ça peut être que cool Je fais confiance à Epic Games les gars Soyez conscients Epic Games savent ce qu'ils font Y'a pas de problème par rapport à ça Ils vont pas ruiner leur jeu pour une météorite Pour des armes Ou pour une nouvelle map Ça peut être que sympa En tout cas Fortnite en fait Epic Games Je vous fais confiance à 100% les frérots Merci à vous pour toutes ces nouveautés C'est clairement un truc de dingue Tous ces easter eggs Toutes ces mises à jour Merci clairement Vous êtes des développeurs de malades En tout cas les gars j'attends vraiment votre avis en commentaire les gars S'il vous plaît mettez un putain d'avis constructif Si pour vous tout simplement vous êtes favorable ou défavorable Par rapport à la destruction de la map Fortnite Battle Royale Ou de Tilted Tower ou de Flash Factory Si vous êtes favorable par rapport à la nouvelle map Qui va arriver sur Fortnite Battle Royale En tout cas moi j'ai vraiment trop hâte Et on parlera tout simplement de la saison 4 Pendant une autre vidéo Parce que j'ai énormément d'informations Très 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 croustillantes A prendre avec des pincettes Mais très croustillantes A vous donner Pour une prochaine vidéo En tout cas les gars c'est déjà là En fin de cette vidéo N'oubliez pas d'exploser la barre des likes Merci à toutes les personnes qui contribueront Plus de c'est grâce à vous que la chaîne augmente N'oubliez pas les gars de vous abonner Et bien évidemment d'activer les notifications Pour recevoir toutes les prochaines vidéos Et tous les prochains lives Ne vous inquiétez pas les gars Ça ne va rien changer au jeu Ça peut que rendre le jeu meilleur Et avec de la nouveauté Parce que clairement Si on reste sur une base de map Même map etc etc Tout au long de la vie Du jeu Fortnite Battle Royale Ça peut que être lassant Donc c'est plutôt cool Ce qu'ils font au niveau des mises à jour Et au niveau de la nouvelle carte En tout cas les gars c'est déjà la fin de cette vidéo Comme je l'ai dit pétez moi la barre des likes Abonnez-vous Activez les notifications En tout cas nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo C'était D'Extase Peace